Alors en fait, l'idée depuis le départ, ça a été de proposer des livres d'occasion, mais les plus récents possibles. Donc on a pris le contre-pied de tout ce qui est bibliophilie et livres anciens. C'est vraiment que des gens ont des livres chez eux, qu'ils ont reçus, qu'ils ont achetés il n'y a pas très longtemps, dont ils n'ont plus l'usage, et plutôt que de les laisser dans leur bibliothèque, c'est de les faire circuler. Et puis, que des clients qui rentrent dans la librairie, en tout cas, dans un premier temps, ne se rendent pas compte que c'est des livres d'occasion. Donc ça a été ça l'idée. Et puis on a pris ce nom, les recyclables, d'abord pour symboliser l'idée des livres qui circulent, et avec l'idée aussi que, voilà, un livre, c'est d'abord quelqu'un qui écrit le livre, ensuite c'est quelqu'un qui le publie, donc un éditeur. Ensuite, il y a une librairie de livres neufs. Maintenant, il y a aussi Internet, mais à l'époque c'était surtout uniquement des librairies de livres neufs. Ensuite, il y a un acheteur, et puis normalement la boucle s'arrête là. Et puis nous, l'idée, c'est que cette boucle continue encore avec l'acheteur qui devient vendeur, donc on lui rachète son livre, il peut aussi nous le donner. Et puis nous, on va le remettre en circulation avec des rayons classés comme librairies de livres neufs, et un stock informatisé qu'on a eu à partir de 1994. Les gens lisent moins ou lisent moins des livres, disons. Les façons d'acheter changent beaucoup, etc. Nous, on croit toujours encore au fait qu'il y a un lieu physique avec une âme. Pas tous les livres ont une âme, mais les lieux, peut-être, peuvent en avoir une. Et puis, sur le fait que ce lieu physique, il y a des livres physiques, qu'il y a des gens physiques qui sont là, qu'on leur parle, qu'on a un échange, ou pas, on n'est pas obligé de parler au libraire. Mais que ça a une vraie valeur, que ça a un plus par rapport à tout ce qui se fait sur Internet. Mais voilà, pour durer, il y a des moments où il faut faire des choix économiques aussi. Et vous êtes encore là après 22 ans. Alors, dans 22 ans, je ne sais pas, mais pour l'instant, on est là. Un, deux, trois.